Taureau et ascendant taureau, voici votre horoscope pour ce mois de décembre et on démarre avec le soleil qui poursuit sa route et transite le sagittaire jusqu'au 22. Donc le sagittaire c'est le huitième signe après le vôtre, c'est un secteur un peu plutonien, donc vous êtes, comment dire, peut-être un petit peu dans des problèmes d'argent, vous vous demandez comment mieux gérer votre argent, surtout qu'il y a beaucoup de dépenses à faire malheureusement ou heureusement, c'est l'époque des cadeaux, en conséquence vous serez préoccupé, on peut dire que ce sera votre priorité, tout ce qui est lié au soleil, c'est la priorité. Donc bon après c'est aussi un secteur de crise, un secteur plutonien, mais bon si crise il y a, elle n'est pas chez vous, elle est plutôt dans le monde environnant. Après le 22, quelle chance, vous avez vraiment de très beaux aspects, le soleil en Capricorne est vraiment dans le meilleur secteur, qu'il soit celui des voyages, celui de l'ouverture sur le monde et non seulement il est en bon aspect avec Jupiter, donc ce qui signifie qu'il y a de la joie dans l'air, mais aussi avec Saturne et que c'est quelque chose, une période où vous allez prendre les choses au sérieux, à cœur et où vous serez, on pourra compter sur vous, vous serez un roc. Côté activité, nous avons un Mars qui est également en Sagittaire, c'est-à-dire qu'il suit plus ou moins la course du soleil et ils vont être pendant quelque temps, en tout cas jusqu'à l'entrée du soleil en Capricorne, ils ne vont pas être très loin l'un de l'autre. En conséquence, on peut se demander si vous n'allez pas avoir à lutter, à vous battre pour obtenir qu'on vous rembourse quelque chose, qu'on vous donne une prime, un dédommagement, en tout cas c'est de l'argent qu'on vous doit et pour lequel il faut réclamer. Mais comme vous n'allez même pas les conflits, vous allez hésiter, vous ne saurez pas trop si vous devez réclamer, quand est-ce que vous devez le faire et si ça ne va pas fâcher les personnes à qui vous allez réclamer. Mais oubliez tout ça, la conjoncture est favorable, elle vous pousse, il y a un sentiment peut-être d'injustice, vous voyez, un sentiment qui vous dit qu'il faut vous battre, qu'il faut mettre le poids sur la table pour obtenir ce que vous désirez. Alors bon, Mars va être en dissonance avec Neptune les dix derniers jours du mois, mais bon, ça ne va pas trop vous affecter puisque Neptune est en bon aspect avec vous. Mais peut-être que vous aurez affaire à des gens qui ne sauront pas, qui vous diront ah oui, mais bon, attendez, je ne sais pas, il manque tel papier, il manque telle chose. En tout cas, si vous avez réclamé, je vous dis, un dédommagement ou même une aide sociale. On termine avec Vénus et vos amours. Vénus est en scorpion, elle est face à vous, dans le signe qui s'oppose au vôtre sur la roue du Zodiac. Donc cette Vénus, elle est chez les autres, elle est dans le secteur qui représente l'autre, c'est-à-dire votre partenaire, la personne que vous aimez, mais aussi tous ceux que vous allez croiser, que vous allez trouver sympathiques, avec qui vous allez avoir envie de nouer des liens. Même si ça ne dure pas, c'est parfois très intéressant de faire de nouvelles rencontres. Il ne faut surtout pas vous replier sur le domaine familial ou sur le petit cercle de collègues avec lequel vous êtes. Essayez de vous ouvrir davantage au monde des autres et puis surtout d'essayer, ne vous en méfiez pas. Bon, alors c'est sûr que vous pouvez avoir affaire à des manipulateurs, à des gens qui ne sont pas très nets, mais bon, c'est tout le temps que ça arrive ce genre de choses. Donc, bon, essayez de ne pas être trop méfiant, ça permettra aux autres de passer les barrières de vos défenses. Par ailleurs, du 14 au 23, si vous êtes à la limite fin 2e décan, début 3e, il y a une dissonance passagère, évidemment, entre Vénus et Uranus, donc attention, il peut y avoir détention dans votre couple ou détention avec certaines personnes avec qui vous êtes en contact quotidiennement. Le 5, le 14, le 19 et le 27 sont les meilleures journées de ce mois de décembre. Vous serez, disons, en phase avec le côté voyageur. Peut-être que le 27, vous partirez en voyage si vous êtes en tout cas du premier décan. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, bon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site Célastro. Vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec Zoé ou avec moi. Nous donnons des consultations. Et puis, n'oubliez pas le live le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour des thèmes et des discussions autour de l'astrologie. Et enfin, l'application 12, si vous voulez la tester en priorité, les liens s'affichent en dessous. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada